Alors, la colonne de gauche que l'on peut voir sur la page d'accueil pre-notes est dédiée aux résultats, aux dernières notes de votre enfant. Donc, si votre enfant a été absent, par contre, vous ne verrez pas de notes, vous verrez trois lettres, c'est-à-dire A, B, S, qui veut dire absent. Donc, pour chaque matière, vous voyez la dernière note que votre enfant a eue. Si vous cliquez sur cette icône, vous allez avoir accès au relevé de notes. Donc, cliquez sur le bouton de gauche de la souris pour avoir accès au relevé de notes de votre enfant. Donc là, aucun service disponible pour cette période. Là, vous pouvez voir trimestre 3. Donc, si vous cliquez sur ce curseur, enfin, plutôt sur ce triangle à l'envers, vais-je dire, vous allez voir que vous pouvez avoir accès au résultat sur les trois trimestres. Donc, nous allons nous rendre sur le premier trimestre. Donc, sur ce trimestre que j'ai bleuté, enfin, que la souris a bleuté. Et là, vous pouvez voir toutes les notes que votre enfant a eues au long du premier trimestre pour chaque matière. Donc, dans cette colonne que je suis en train de vous montrer, vous avez les matières. Et ensuite, sur les autres colonnes, enfin, sur les lignes pour chaque matière, vous avez tous les résultats obtenus par votre enfant sur le premier trimestre. Donc, encore une fois, quand l'enfant était absent à un devoir, eh bien, vous pouvez voir écrit ABS qui veut dire absent. Si votre enfant n'a pas rendu son devoir, vous verrez écrit N.RDU. Donc, ce qui veut dire non rendu. Ensuite, vous pouvez constater également d'autres petits détails, d'autres précisions sur la nature des devoirs pour chaque matière. Donc, écrit en tout petit au-dessus des notes. Vous pouvez aussi constater qu'il y a écrit pour certaines notes un coefficient. Par exemple, ici, il y a écrit COF2. Cela veut dire que la note comptera, ou compte, plutôt, deux fois dans la moyenne. Voilà, donc COF05, COF2. Donc là, cela veut dire que les notes compteront plusieurs fois dans la moyenne de votre enfant. À droite, ici, vous pouvez voir une barre, cette barre que l'on appelle un ascenseur. Vous pouvez, si vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris, si vous maintenez votre doigt appuyé sur cette barre, et donc en cliquant sur le bouton gauche de la souris, en faisant glisser la souris vers le bas, eh bien, vous faites dérouler, vous pouvez dérouler le bulletin, le relevé de notes, donc, de votre enfant. Et ainsi, vous pouvez voir les notes de toutes les matières qu'aura obtenues votre enfant. Voilà. Donc, vous pouvez ensuite aller voir les résultats du deuxième trimestre en vous rendant, donc, sur ce menu et en allant, donc, sur, en allant cliquer gauche sur la deuxième proposition, trimestre 2. Et voilà. Un nouveau relevé de notes se présente à vous. Donc là, le relevé de notes, vous avez réellement le détail de toutes les notes que votre enfant aura obtenues sur un trimestre. Ensuite, vous pouvez revenir sur la page d'accueil en cliquant sur la maison. Maintenant, je vous invite à venir sur la vidéo 0-9 pour que je puisse vous expliquer comment fonctionne la colonne de droite l'emploi du temps de votre enfant. et vous pouvez vous expliquer sur la vidéo.